salut chers wii basketteurs et wii basketteuse je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entre deux consacré uniquement entièrement au basket féminin aujourd'hui au menu nous allons parler des coupes d'europe de la quatrième journée de ligue féminine de basket des statistiques de cette des statistiques des statistiques individuelles de cette quatrième journée de ligue féminine de basket on parlera également un petit peu de la ligue 2 et de la coupe de france je le rappelle chaque lundi à 19h entre deux disponibles sur le facebook de wii basket tv le youtube de wii basket tv et le site 3 w point wii basket point tv allez c'est parti premier sujet les coupes d'europe les coupes d'europe les coupes d'europe on va parler d'abord de l'euro league l'euro league qui concerne étonne notamment trois clubs français 1 l dlc aswell féminin le champion en titre son dauphin le blma et bourges basket voici les résultats du groupe a donc riga a été défait sur son terrain riga les lituanienne de riga ont été défaites défaites sur leur terrain 66 à 73 non ce sont les les tonnes d'ailleurs la lituanie c'est vinius et riga c'est la lettonie donc les les tonnes de riga ont perdu face à l'usk prague de valéria naïaï notamment 66 à 73 reyer vénézia les italiennes de venise ont battu le tango bourges basket 73 à 63 castor brenne a perdu face à l'ogre écaterinbourg champion d'europe en titre écaterinbourg uniquement de huit points 79 à 87 au prix d'une seconde mi temps et un très très abouti de la part des belges de brenne donc entraîné par fred du zar et dans laquelle on peut trouver également la française melissa diawakana et jeudi dans le même groupe donc là c'était kukurova les turcs qui ont perdu à domicile face à nadezda orenbourg les russes pour le groupe b on avait commencé avec le match entre le dynamo koursk et l dlc aswell féminin ça s'est terminé sur le score de 79 à 64 on peut quand même souligner le fait que que les lyonnaises ont ont vraiment tenu la dragée haute à koursk aux russes pendant les trois premiers quart temps avant de subir vraiment le la foudre de koursk dans le dernier quart temps fenerbatché a fait un bon résultat face à gérone 86 à 82 victoire de quatre points le blma donc l'équipe de l'at montpellier entraîné par thibaut petit a subi une défaite à domicile 53 à 66 face aux derniers voilà demi-finaliste de l'euroligue sopron basket les hongroises et dans le match de jeudi c'est family last q l'équipe entraîné par pierre vincent et dans laquelle on peut trouver également sandrine gruda qui a gagné face à gdynia une équipe polonaise sur le score de 51 à 47 le 5 majeur édité par la fiba nous avons deux joueuses le en fait le bac courte qui est composé deux joueuses de fenerbatché zandala zini et alina yagoupova qu'on connaît bien notamment qu'on connaît bien à villeneuve notamment puisqu'elle a fait partie de l'équipe qui chante qui a été championne de france en 2017 sous les ordres de fred du zard dont on a parlé tout à l'heure et au niveau du front de courte c'est de wana bonheur qui a fait un très gros match face à lyon maria marina je crois que c'est maria vadeyeva qui a fait un très gros match face à brent donc l'intérieur d'hécaterinbourg et naïo raincock et kounou et qu'on connaît très bien du côté de nantes et de bourges qui est arrivé à nadezda orenbourg voilà pour le 5 majeur on va passer à l'eurocoupe alors là pour l'eurocoupe je n'ai pas fait tous les groupes puisque je crois qu'il ya dix groupes de quatre équipes je me suis concentré uniquement sur les groupes des équipes françaises et vous voyez que dvtk a battu dans le groupe h pex 75 à 47 et basketland a battu caddy la seo donc les espagnols sur le score de 65 à 60 à 60 donc c'était c'était mercredi mercredi également là dans le groupe j qui concerne deux équipes françaises les flammes carolo ont disposé des panthères de liège 80 à 48 à domicile citadelle imprenable pour le moment la caisse d'épargne arena et la roche vendée a perdu en suisse à fribourg sur le score de 73 à 60 on verra ce que ça donne on verra on espère que les trois équipes françaises arriveront à sortir des groupes pour l'euroleague semaine difficile pour les équipes françaises white and si c'était uniquement la première journée il y aura d'autres matchs allez on passe au sujet suivant qui est la quatrième journée big féminine de basket voici les résultats de la quatrième journée de ligue féminine de basket bourges est allé gagner sur le terrain de charmer de 7 points 77 à 70 charleville a perdu sur le terrain de villeneuve c'est le match auquel je me suis rendu d'ailleurs vous voyez les les deux deux t-shirts là à l'arrière qui sont qui concernent ces deux équipes villeneuve donc a battu charleville 66 à 59 c'était vraiment un très beau match j'essaierai de vous donner le plus d'image possible durant la semaine tarbes a battu nantes sur le score de 74 à 62 saint amand a subi une défaite à domicile face à montpellier sur le score de 59 à 62 la roche vendée a battu basket land 62 à 56 et pour avoir vu la fin du match c'était dimanche le score était beaucoup plus serré à la fin du match a eu une série de fautes et de lancers francs vous avez un petit peu l'habitude si vous suivez le basket qui a accentué l'avance de la roche vendée landerno lyon c'est une victoire des championnes de france en terre bretonne sur le score de 79 à 53 allez on passe aux statistiques individuelles de la semaine les meilleures marqueuses sont tim apouille tim apouille la jeune arrière de du tgb de tarbes gespe bigorre qui a marqué 21 points face à nantes on a marina solopova du côté du saint amand et nos baskets qui a scoré 18 points face à montpellier et on a trois joueuses à 17 points pauline littard de charnet keisha hampton de l'île de l'esbv à l'île métropole et margot galliou loco encore une tard baisse qui est à 17 points au niveau des rebondeuses les meilleures rebondeuses de la journée jacinta monroe qui est ce qui apparaît souvent dans nos classements soit dans les points soit dans les interceptions et là cette fois ci c'est dans les rebonds la nantaise qui a collecté 14 rebonds face à tarbes jenny diawara face à l'esbv à l'île métropole jenny diawara la joueuse du des flammes carolo basket a capté 13 rebonds et clarissa dosantos la joueuse du ldlc aswell féminin a collecté 13 rebonds face à landerno au niveau des passes décisives c'est laetitia guapo la meilleure passeuse de cette journée avec cette passe décisive laetitia guapo la joueuse de charnet basket bourgogne sud qui a distribué cette passe décisive face à bourges et on a quatre joueuses à six passes décisives on a amel boudera habituel passeuse vraiment du championnat de france on va l'avoir je pense à peu près toutes les semaines dans ce classement six passes décisives donc amel boudera la joueuse des flammes carolo face à villeneuve à harine ellenberg la joueuse du saint amant et nos baskets six passes décisives face à montpellier paola ferrari la joueuse d'une entreuse et baskets six passes décisives face à tarbes et caroline ariot la meneuse du rvbc de la roche vendée basket club six passes décisives face à basketland dernière catégorie les interceptions les interceptrices on trouve deux habitués du championnat de france et puis peut-être une nouvelle habituée donc les deux habitués du championnat de france et joanne gomis et sarah michel qui sont des interceptrices très très reconnus dans le championnat 5 interceptions pour la capitaine de le sbv a jugo miss face à charleville 4 interceptions pour harine ellenberg et sarah michel harine ellenberg saint amant et nos baskets face à montpellier sarah michel tango bourge basket sur le terrain de charmer mvp cette semaine désigné par la ligue féminine de basket qui m'appouille on en a parlé au niveau du scoring mais regardez elle a aussi collecté neuf rebonds et délivré quatre passes décisives pour une très belle évaluation à 26 bravo à elle et bravo au tango au tango au tgb pardon à tarbes ça commence par un t qui s'est repositionné au classement et nous allons voir ça le classement donc on a toujours les deux premiers qui sont toujours un vaincu c'est l'attre montpellier et la roche vendée comme je voulais expliquer la dernière fois j'ai refait le classement c'est pas le classement officiel de l'équipe de la ligue féminine de basket puisque j'ai tenu compte du fait que lyon asvel féminin ldlc asvel féminin et tango bourge basket ont un match en moins donc ce qui compte c'est le pourcentage de victoire et vous voyez bourges et ldlc asvel sont quatrième et cinquième sur le classement de la ligue féminine ils sont six et septième au profit de basketland et saint amant qui ont un point de plus est en fait un point marqué par un point par une défaite donc au classement les deux premiers invaincus l'attre montpellier et la roche vendée suivent donc tarbes avec 75% de victoire c'est la seule équipe à 75% de victoire ensuite on a tango bourge ldlc asvel à deux tiers de victoire de victoire sur trois match à 50% de victoire on a saint amant et basketland est donc oui comme je l'expliquais la toute dernière colonne hop la toute dernière colonne et qui est ici c'est le point avérage en moyenne par match ce qui permet de faire la différence pour ceux qui ont un pourcentage de victoire égale ensuite on a un groupe de quatre équipes qui ont une victoire sur quatre match les flamme carolo landerno bretagne basket nantreuse et et vine of dask et enfin ferme la marche là dès la seule équipe à ne pas encore avoir gagné le match même si c'est toujours des très courtes défaites là encore il ya eu uniquement une défaite de sept points de charmer face à bourges et bien le voilà l'équipe de charmer les macons l'équipe promu tard à engranger sa toute première victoire peut-être sera ce lors de la prochaine journée quelle transition extraordinaire alors avant de passer à la prochaine journée la cinquième journée rappelle la première journée le match des champions entre ld lc asvel féminin et tango bourge basket ne comptait pas bien entendu pour le championnat et donc le match de la première journée va se jouer dimanche dimanche prochain le 27 ce sera 16h30 ce sera probablement en direct sur lfb tv on vous mettra ça également sur le site ou 3w point oui basket point tv mais sinon la cinquième journée se jouera la semaine suivante le samedi 2 et le dimanche 3 novembre on aura montpellier la roche vendée bourgeville neuve charleville saint amand landerneau face à nantes et dimanche nous aurons lyon tarbes et basketland charmer voilà ce qu'il en est pour cette quatrième journée de ligue féminine on va passer à un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé depuis le début de saison d'ailleurs à ce propos c'est la ligue 2 voici le résultat à ce propos je suis une petite aparté il ya un nouveau rédacteur sur le blog de wii basket point tv qui s'appelle yann rush qui a publié une preview de la ligue 2 de la saison 2019 2020 je vous invite donc à aller regarder cet article assez complet qui vous dresse un portrait de la ligue féminine 2 on va regarder en détail les résultats la ligue féminine 2 les voici donc nous avons angers qui a battu la tronche mêlant 59 54 hall noix qui a battu reims 77 70 voyez deux scores assez serré mondeville qui a battu assez largement le centre fédéral le pôle france donc basé à l'incep 85 à 44 chartres a battu montbrison 73 à 59 calais a perdu d'un point sur son terrain face à toulouse 71 72 et rosé a subi la loi de grafenstaden strasbourg la sig l'équipe féminine de la sig sur le score de 58 à 81 et donc au classement là j'ai pas refait le classement puisque toutes les équipes ont le même nombre de match c'est à dire deux matchs au bout de journée on a donc quatre équipes invaincu mondeville chartres toulouse et haulnois on a quatre équipes qui ont une victoire sur deux strasbourg reims angers et le cfbb qui avait battu calais à la première journée et on a quatre équipes qui ont quatre défaites qui ont deux défaites pardon sur deux matchs calais la tronche mêlant montbrison et rosé dites moi d'ailleurs en commentaire si vous suivez un tout petit peu la ligue 2 et qui d'après vous cette saison peut monter on voit qu'on a on a déjà trois grosses équipes là qui sont invaincus on amont ville qui vient de descendre chartres qui sait qui a l'air de s'être renforcé toulouse qui est toujours prétendant au titre tous les ans qui ont deux victoires angers qui a une victoire sur deux angers qui qui est souvent prétendant au titre un souvent dans les dans les finales de playoff également donc on va voir dites moi ce que vous en pensez en commentaire est ce que vous avez un favori pour la montée en ligue féminine de basket allez on va terminer avec la coupe de france puisque c'est la semaine prochaine c'est une semaine de coupe de france les 16e de finale donc pas de coupe d'europe cette semaine c'est la coupe de france donc ça se jouera oui voilà mercredi vendredi et samedi j'ai dit pas de coupe d'europe cette semaine j'ai un énorme doute il ya de la coupe d'europe cette semaine et j'ai complètement oublié de vous en parler on va aller voir ça émission réalisée dans les conditions du direct il me semble bien que cette semaine il ya de la coupe d'europe parce que justement les équipes qui sont concernés en coupe de france sont des équipes qui sont pas concernés par la coupe d'europe c'est ça mercredi 23 octobre tout à fait tout à fait j'avais oublié ça alors le blma va se déplacer avec digne à chez les polonaises donc l'équipe qui réputait être la moins forte du groupe b castor brent va recevoir rigueur tango bourge basket va recevoir l'autre demi finaliste avec saupron usk prague et notamment avec une certaine valériane ayali au niveau de du ld as lc aswell féminin on va recevoir gérone l'équipe de magali mendy et ma coulibaly et au niveau au niveau de l'eurocoupe on y va on improvise au niveau de l'eurocoupe qu'est ce qu'on a alors là je vais directement aller dans les groupes parce que sinon ça va être un peu trop compliqué allez en espérant qu'internet aille un petit peu plus vite hop donc les groupes qui nous concernent ces groupes de basketland le groupe h basketland donc mercredi également va se déplacer à pex et puis l'autre groupe qui nous concerne c'est le groupe j c'est le tout dernier groupe si ma mémoire est bonne c'est ça voilà le groupe j alors la roche va recevoir les flammes carolo donc on aura un duel franco-français ce sera mercredi à 20 heures la roche vendée face aux flammes carolo et voilà je reviens je reviens sur la coupe de france donc oui en coupe de français 16e de finale et sont concernés les équipes qui ne qui ne participent pas à la coupe d'europe enfin les équipes d'abord de ligue de ligue 2 et de nf1 qui avait déjà joué le premier tour et là entre en lice les équipes de ligue féminine de basket qui ne participent pas à la coupe d'europe donc tarbes ira au centre fédéral mercredi à 16h vendredi nous aurons reims qui recevra l'anderno équipe de ligue féminine reims équipe de ligue 2 le pvbc l'équipe de voir où on va recevoir toulouse donc voir on qui avait battu au premier tour montbrison de mémoire qui est donc voir on une équipe de nf1 qui recevra toulouse équipe de lf2 samedi nous ont la tronche mêlant lf2 face à charnée ligue féminine ufab donc l'équipe danger du fab 49 va recevoir nantes rosé basket on aura un petit derby un petit derby de la loire atlantique de la loire atlantique des pays de la loire pardon loire atlantique et mène et loire mène et loire pour angers loire atlantique pour nantes rosé l'us au mondeville va recevoir paul noir duel 100% ligue 2 et saint amant et nos baskets va recevoir esbv à lille métropole derby du nord et choc 100% ligue féminine donc ce sera samedi à 20 heures voilà s'en est terminé pour l'émission d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu si cette vidéo vous a plu bah écoutez lâcher un petit like un pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis c'est comme je le dis à chaque fois c'est aussi ce qui montre aux algorithmes de youtube et de et de facebook ce contenu est intéressant à montrer à d'autres spectateurs susceptibles d'être intéressés par dans le basket féminin tout simplement pour voir toutes les vidéos les publications abonnez vous voilà cochée cochée la petite petite cloche des notifications sur youtube cliquez sur voir en premier sur facebook pour pouvoir voir plus facilement nos contenus je vous invite également à télécharger si ce n'est déjà fait la vidéo joue là comme proust où j'ai interviewé cinq joueuses de ligue féminine en leur posant des questions du questionnaire de proust donc des questions de personnalité ça permet de découvrir sous un angle différent vous pouvez vous inscrire vous recevrez directement la vidéo dans votre email un merci tout particulier à romain chahib à qui j'ai emprunté beaucoup de photos aujourd'hui qui est un photographe voilà qui oeuvre sur le sur le basket féminin depuis de longues années merci à lui et j'en profite pour remercier l'ensemble des autres photographes à qui j'ai l'habitude d'emprunter les photos et comme vous le voyez à chaque fois je mets toujours les voilà le crédit photo en dessous des images allez-y n'hésitez pas à liker leurs photos sur 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 les différents réseaux sociaux on a de très très bons photographes passionnés autour du basket féminin merci à eux je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à très bientôt vive le basket et vive le basket féminin ciao ciao